Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à un véritable fléau dans notre département. Oui, nous pouvons employer ce mot fléau quand on parle d'accidentologie et surtout d'accident grave et du nombre de tués sur nos routes. Entre changement de comportement et chiffre éloquent, quelles solutions apporter pour rétablir des chiffres à la baisse ? Nous en parlons ce soir avec notre invité, le directeur de cabinet adjoint du préfet de région Guadeloupe, Thierry Humbert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler, c'est vrai, d'un sujet qui préoccupe Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui préoccupe bien évidemment les autorités. Ces chiffres de l'accidentologie en Guadeloupe qui ne cessent de grimper, surtout ces dernières semaines. Oui, effectivement, on a un accroissement de la courbe des accidents de la route et du nombre de tués sur nos routes. Nous sommes à ce jour à 43 tués sur les routes du département de Guadeloupe. Et puis, autre chiffre qui me paraît intéressant de rappeler, nous venons de passer le cap des 550 blessés pour l'année 2002. Donc 550 personnes blessées ou légers ou hospitalisées, mais des personnes blessées dans leur chair et qui subissent les conséquences de comportements parfois divergents ou de défauts d'attention sur la route. Alors, on a des chiffres, on l'a dit, qui sont particulièrement éloquents. On avait eu l'espoir peut-être que ces chiffres seraient à la baisse par rapport à 2021, même si on a connu deux années Covid avec des confinements notamment. Malheureusement, ces chiffres repartent vraiment à un très haut niveau. Quand on parle de changement de comportement, il y a de la prévention qui est menée régulièrement. Il y a également des contrôles de la répression menée également. Pour autant, on a l'impression que le conducteur guadeloupéen n'a pas intégré toutes ces données. Alors, je vous confirme effectivement que la politique de sécurité routière repose sur deux jambes. Une jambe donc pédagogie, prévention, largement dispensée dans le département de la Guadeloupe. Et puis une jambe plus contrôle sanction. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, le travail est intensif sur le volet communication, sur le volet prévention. Nous essayons d'aller dans des milieux que pour l'instant, nous n'avions pas dans notre panel d'intervenants. C'est notamment le résultat des assises de la sécurité routière qui ont été menées par Alexandre Rochatte au printemps. Et qui nous permettent à l'heure actuelle d'élargir un peu le spectre de toutes les personnes qui peuvent nous aider à réduire cette accidentalité sur les routes de la Guadeloupe. Oui, la sécurité routière s'invite dans les écoles, s'invite aujourd'hui à l'université. Oui, bien sûr. Donc, une sécurité routière qui va dans les écoles primaires, qui va dans les collèges, dans les lycées, qui est également dans d'autres mondes. Nous aurons demain une action au salon des restaurateurs avec une intervention sur la sécurité routière. Nous essayons de travailler avec le monde de la nuit, notamment sur l'opération... Parce qu'ils font partie, ce sont des maillons de la chaîne, de la sécurité routière. Ce sont des maillons nouveaux. Le principal enseignement de la sécurité routière, c'est qu'il y a quand même des assises de la sécurité routière, c'est qu'il y a eu quand même une prise de conscience à l'échelle du département. Et que de plus en plus d'institutions, de collectivités veulent essayer de nous aider à intervenir sur ce phénomène quand même très préoccupant de l'accidentalité routière. On a le sentiment que c'est surtout une grande frange de notre jeunesse qui paie un lourd tribut à l'accidentologie. Mais peut-être qu'on a des idées reçues là-dessus. Oui. Alors, lorsqu'on regarde les tranches d'âge des personnes décédées sur les routes au cours de l'année 2022, c'est une tranche qui va à peu près de 25 à 45 ans qui a subi le plus lourd tribut. Cela dit, nous avons donc une population qui est présente sur les routes et probablement cette tranche d'âge que je viens de vous citer est la plus représentée sur nos routes. Alors, on a parlé effectivement de ces chiffres, on a parlé des changements de comportement que nous devons avoir et la prévention qui est menée en ce sens. Mais il y a quand même des facteurs qui restent prépondérants, notamment lors des contrôles, les addictologies notamment. Oui. Lorsqu'on fait l'analyse des accidents de la route et lorsqu'on identifie des causes principales à ces accidents, c'est toujours la vitesse, bien sûr, qui sort en premier à hauteur de 21%. Mais nous avons tout de suite derrière la prise d'alcool de façon inconsidérée et la prise de stupéfiants. Dans certains accidents, nous avons même les causes cumulées. C'est le cocktail malheureusement très mortel, vitesse, stupéfiants et alcool. Alors, on sait, le Guadeloupéen, plutôt attaché à son véhicule, on va dire que c'est la dimension archipélagique qui le veut sans doute. Mais comment arriver à faire prendre conscience que l'alcool, les stupéfiants et la conduite ne vont pas de pair ? Alors, ce sera bien sûr, en le répétant sans cesse, et les médias, au titre desquels, bien sûr, vous-même, nous aider dans ce besoin de communiquer. Et il faut, je pense, peut-être travailler avec les générations jeunes, celles qui seront sur les routes dans quelques années, qui n'ont pas encore le permis. Mais on fonde beaucoup d'espoir, bien sûr, sur tout ce travail qui est fait par énormément d'intervenants départementaux de sécurité routière, des bénévoles, qui, sur leur temps, se rendent dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, et dispensent les règles élémentaires de sécurité. Vous parliez du monde de la nuit, on n'a pas, comme dans l'hexagone, de services, alors il y a eu des tentatives, on va dire, de transport, de personnes qui auraient fait la fête, des services uber. Vous seriez favorable à ce développement de type d'entreprise, pourquoi pas, sur le territoire ? Alors, je tiens à préciser que nous avons eu déjà des opérations, il y a quelques semaines de ça, donc dans une discothèque en périphérie de Pointe-à-Pitre, et c'est les taxis qui ont été mobilisés le soir pour permettre à des jeunes qui souhaitaient faire la fête, ça peut toujours arriver, bien sûr, mais de remettre leurs clés au début de la soirée, et ensuite de récupérer leurs clés, et au besoin, s'ils étaient en état d'alcoolémie, de faire appel aux taxis pour être raccompagnés chez eux. C'est une mesure de prudence, une mesure de sécurité pour soi-même et pour l'ensemble des personnes qu'on véhicule. Une expérience qui a été plutôt positive, qui pourrait se répéter, voire s'inscrire dans le paysage et créer ce nouveau mode de consommation de la sortie. Oui, alors, Sam, celui qui conduit, est quelque chose qui n'a encore pas suffisamment prospéré sur la Guadeloupe, mais nous nous y emplorions. Alors, on sait que les fêtes de fin d'année arrivent, et malheureusement, on a vu un mois de novembre particulièrement chargé en accidents sur les routes. C'est annoncé par le préfet lui-même, des contrôles seront menés, et très régulièrement. Oui, les contrôles sont indispensables, ils ont lieu toute l'année. Ils vont bien sûr être intensifiés sur la fin d'année, particulièrement où les flux sont importants. Et je crois que le maître mot, c'est de se dire qu'on peut être contrôlé par les services de police et de gendarmerie en tout temps, et je le précise, en tout lieu. Oui, il n'y a pas que, on va dire, autour de la cité que les contrôles sont menés, on est vraiment sur tout le territoire. Oui, bien sûr, on est sur tout le territoire, et pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on analyse les accidents, on constate qu'il y en a 65% qui sont, si vous voulez, en zone rurale, et le reste, 35% en zone agglomération. Donc, ce qui oblige, bien sûr, police et gendarmerie à travailler sur leur secteur. Un sujet qui interpelle également, c'est la conduite des deux roues chez nous. On sait que ça aussi, c'est un vrai problème, parce que beaucoup, on l'a vu encore récemment dans l'actualité, malheureusement, des motards, des scooteristes qui sont tués, tout simplement. Il faut lâcher le mot sur les routes, parfois là aussi par manque de conscience ou d'attention. Oui. Alors, les motards payent un lourd tribut dans les chiffres de l'accidentalité. Je rappelle que nous avons 15 motards qui sont décédés sur les routes cette année. Nous avons 8 piétons et nous avons 3 cyclistes. Donc, ces populations qu'on dit vulnérables sont particulièrement exposées. Moi, le message que je souhaiterais passer, c'est qu'on ne prend pas la moto aussi rapidement que ça. On prépare son voyage, on regarde son équipement, le casque, les gants, le blouson. Et puis, nous essayons de travailler sur les gilets airbag qui sont adaptés aux motards et qui permettent, dans bien des circonstances, de sauver des vies. Et les gants également qui sont devenus obligatoires. Les gants sont indispensables. On voit encore beaucoup trop d'usagers motos qui sont en tongs, en short et en maillot. La moindre chute, quelle que soit la vitesse sur une moto, on le paye cash. Et les dégâts, malheureusement, sont importants. Justement, les dégâts, quand on en parle, on parle de la personne qui a subi l'accident. Mais les dégâts sont aussi dans l'environnement familial, dans l'environnement professionnel. Ça aussi, il faudrait peut-être le faire entrer dans la conscience locale. Oui, bien sûr. Je le disais en début de notre interview. 550 blessés à l'échelle du département. Donc, 550 familles touchées. Un papa qui est en fauteuil roulant. Une maman qui ne peut plus emmener les enfants à l'école. Donc, autant de conséquences directes. Peut-être qu'on s'arc-boute, effectivement, sur le nombre de tués. Mais il est important également de parler des blessés. Et nous allons le faire plus amplement au cours de l'année 2023. Oui, ce sujet de la sécurité routière doit pouvoir pénétrer les discussions intrafamiliales. Il doit pouvoir s'inviter dans le concert de discussions entre parents et enfants. Alors, c'est le cas. Personnellement, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent vers moi. On a sorti peut-être avec les assises, notamment. Bien sûr, de la sécurité routière. Ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est une partie infinitésimale, je pense, des usagers de la route qui n'ont encore pas compris tous les risques qu'ils font peser sur eux-mêmes et sur le reste des usagers de la route. Je rappelle que parmi les tués cette année, parmi les 43, il y en a 8 qui étaient des passagers. Donc, des personnes qui n'avaient rien demandé à personne et qui souhaitaient rester en vie. Alors, d'autres opérations, on imagine, seront en cours d'ici à la fin de l'année et d'ici le début de l'année prochaine. De prévention encore ? Oui, beaucoup d'actions de prévention. On a notamment une action qui va être menée avec le comité des assureurs de Guadeloupe. Nous allons essayer de monter une opération le 11 décembre, un peu de prise de conscience collective. Essayer de faire que le 11 décembre soit une journée où on n'aura pas d'accident, le souhait ou très peu d'accident sur le département. Et puis, nous essayons de travailler avec les supports de communication. Les restaurateurs nous ont demandé des sets de tables pour mettre sous l'assiette quand on mange. Nous allons travailler sur des calendriers. Nous allons travailler dans différentes pistes. Il faut vraiment qu'il y ait ce réflexe collectif pour faire baisser le nombre de morts sur nos routes. Vous l'avez entendu, c'est le collectif sans doute qui fera changer les choses sur ces chiffres des accidents en Guadeloupe, particulièrement élevés encore cette année. Merci Thierry Imbert d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du préfet de région Guadeloupe, M. Alexandre Rochette. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée avec la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada